RTCI nous réunit. Est-ce qu'il y a une histoire ? Déjà c'est comme ça que je commencerai la chose parce que bon pour mettre les choses dans leur contexte malheureusement on parle très peu très peu d'environnement que ce soit d'un point de vue médiatique ou même d'un point de vue politique. Parler du sujet environnemental c'est quelque chose de très rare notamment depuis même depuis la révolution je ne sais pas si on essaie de se rémémorer à combien de fois on a parlé je pense que la chose la plus qu'on pourrait le plus retenir c'est le projet de loi sur la loi sur l'interdiction d'utilisation des sacs en plastique à partir de mars 2017. Sinon les gens qu'est-ce qu'ils retiennent essentiellement c'est les problèmes qu'ils ont eu liés notamment à ce qui est manque de propreté comme on le sait. Mais toutefois côté vertueux il y a beaucoup d'initiatives de la société civile en faveur de l'environnement. Vous diriez beaucoup moi je dirais pas assez il y en a c'est vrai d'ailleurs nous aujourd'hui ce sondage là a été fait en collaboration avec la fondation Heinrich Bull qui est une fondation allemande verte et qui est là pour un peu aider les partis politiques. L'ensemble des partis politiques a accordé plus d'importance au sujet environnemental dans leurs programmes électoraux donc ça rentre dans le cadre d'un projet qui s'appelle politique du futur en Tunisie et voilà comme ils ont constaté que les partis politiques ont accordé très peu d'importance à ce sujet là ils essayent d'aider quoi. Tout à fait alors avant d'entrer dans le sondage à proprement dit un petit mot à propos de l'institut One to One. One to One c'est un institut relativement récent il date de deux ans maintenant qui s'est un peu spécialisé dans les sondages d'opinion notamment politique économique et sociale sur la région MENA mais d'une manière plus spécifique sur l'Egypte, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie. Voilà on travaille beaucoup sur un certain nombre de sujets liés beaucoup à la politique pour des clients, des ONG, des fondations, des universités américaines voilà. Très bien et donc ce sondage sur l'environnement avec le soutien de la fondation Heinrich Boll c'est un sondage qui nous permet de sortir avec quelles conclusions et quelles figures ? Essentiellement malgré le fait que le Tunisien ne pense pas à l'environnement comme une des priorités on va dire que la Tunisie devrait gérer mais il accorde, on remarque qu'il y a beaucoup d'intéressement à ce sujet là par le Tunisien. On a trouvé que 85% de Tunisiens se sentent concernés par la chose environnementale et on a essayé d'explorer au fur et à mesure et on le découvrira maintenant à travers quelques chiffres est-ce que le Tunisien était vraiment cet engagement là est-ce qu'il est réel est-ce que c'est du concret ou c'est juste des paroles et qui est responsable des problèmes qu'on a quels sont ces problèmes là comment définit-il l'environnement c'est ce qu'on va découvrir voilà. Très bien alors est-ce qu'on peut commencer à voir ces figures justement ? Alors comme je vous ai dit 85% se sentent concernés par la chose environnementale mais leur évaluation de la situation de l'environnement en Tunisie aujourd'hui est un peu catastrophique. On trouve que 72,7% des Tunisiens considèrent que la situation n'est pas bonne et dont 47% n'est pas bonne du tout mais qu'est-ce qu'ils ont évalué réellement quand on leur a dit la situation environnementale ? Donc on leur a posé la question quand je vous dis le terme environnement à quoi vous pensez ? On trouve que plus d'un Tunisien sur deux, 56% des Tunisiens quand on leur dit environnementale, la première chose à laquelle ils pensent c'est la poubelle, c'est les déchets, c'est le manque de propreté. Et ça nous a marqués. Donc si on faisait ça dans des pays un peu plus développés, aujourd'hui quand on dit environnement on parle d'énergie renouvelable, on parle d'effet de changement climatique, on parle d'action citoyenne. Et là malheureusement, on s'attendait à ce genre de résultat. Le Tunisien parle de son vécu, parle de ce qu'il voit et malheureusement ce qu'il voit est un peu négatif. Donc ensuite on leur a dit, bon, quels sont les problèmes liés à l'environnement en Tunisie ? Et on a essayé de dégager à travers les différentes réponses qu'on a eues, différents axes de réponses. On trouve qu'en premier lieu, toujours, et c'est naturel puisque c'est à ça qu'il le lit, c'est la poubelle et la propreté. Donc à 32% du Tunisien qui parle de la propreté et du comportement du citoyen, des déchets ménagers, des déchets industriels. Ensuite en second lieu, ce qui nous a un peu étonnés au départ, mais cela vient du contexte dans lequel l'étude a été faite. Je rappelle juste que l'étude a été faite dans la deuxième quinzaine du mois de novembre 2016. Et ce qu'on a découvert justement, c'est que la deuxième chose la plus importante en termes de problèmes liés à l'environnement, c'est des problèmes liés à l'eau, que ce soit liés à la qualité de l'eau potable ou à la disponibilité de l'eau en tant que ressource. Donc on parle de stress hydrique. Et là, même quand on a croisé les données par région, par gouverneurat, c'est clair que c'est lié à ce qu'on a vécu. Le Tunisien, ce qu'il a vu de ses propres yeux dans son foyer, c'est marquant, le changement de la qualité, du goût de l'eau, de la couleur de l'eau. Et dans quelques gouverneurats, tels que Tozer ou Gbeli, on parle carrément d'indisponibilité de l'eau en tant que ressource. Tout à fait. Donc l'eau est également une appréciation de 87, plus de 87% des Tunisiens ont une appréciation négative. Non, 73% des Tunisiens ont une appréciation négative de la situation environnementale de l'eau, de l'environnement, voilà. C'est un chiffre quand même. Qui est quand même assez important. Donc on parle de trois quarts des Tunisiens qui sont insatisfaits de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils voient. Ce qu'on a découvert aussi, c'est que l'environnement est très lié à la localité. C'est un problème qu'ils voient d'une manière très régionale et pas d'une manière globale en tant que Tunisie, mais plutôt en tant que sa région d'habitation, Houma comme on dit en arabe. On a essayé de voir aussi, puisque les premiers problèmes sont liés à tout ce qui est déchets, on leur a posé la question, quels sont les problèmes liés aux déchets en Tunisie ? On trouve que la première raison sort que c'est un problème de performance de la municipalité. Mais ce qui était surprenant, en deuxième lieu, et à 20% des Tunisiens, donc un Tunisien sur cinq, qui dit que c'est un problème de mentalité du citoyen. Donc le citoyen qui évalue, qui se rend responsable. On a toujours ce cliché que le Tunisien compte toujours sur l'État, qu'il veut toujours être assisté. Mais là, à travers cette étude, et on va le découvrir à travers d'autres chiffres, il fait porter la responsabilité au citoyen lui-même. D'ailleurs, on a posé la question, on a présenté une liste d'acteurs qui peuvent être responsables ou liés à la chose environnementale. Et on a essayé d'évaluer la satisfaction du Tunisien sur chacun de ses acteurs, dans leur rôle pour protéger l'environnement. C'était catastrophique partout. Donc l'évaluation était négative pour l'ensemble des acteurs. Quand je dis acteurs, on a évalué les partis politiques, on a évalué le gouvernement, la municipalité, le gouverneurat, la société civile, la présidence de la République, mais aussi le citoyen. Et on trouve que 60% des Tunisiens sont insatisfaits du Tunisien dans son rôle pour protéger l'environnement. Très bien. Nous recevons pour vous Youssef Medeb de l'Institut de sondage One to One. Et nous parlons de la perception des Tunisiens de leur environnement, avec des chiffres très intéressants qui permettent de mesurer justement le rapport des Tunisiens à l'environnement. Une petite parenthèse musicale avec notre fil rouge du jour, Scorpions, et cette fois-ci, Wind of Change, le troisième morceau que nous écoutons de ce groupe de hard rock allemand, fondé en 1965, un groupe aux 100 millions d'albums. Scorpions, Wind of Change. Scorpions sur RTCI, il est 13h20, nous sommes en compagnie de Youssef Medeb, qui est le directeur de l'Institut de sondage One to One, et qui nous propose, en trois chiffres, de réfléchir sur l'environnement en Tunisie à travers un sondage qui vient d'être effectué par cet institut. Premier chiffre, vous venez de l'énoncer, c'est 72,7%. Effectivement, ce sont 12,7% des Tunisiens qui donnent une évaluation négative de la situation environnementale en Tunisie. Donc, les gens, de par leur vécu, sont insatisfaits de ce qui se passe actuellement sur tout ce qui est lié à l'environnement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'environnement, c'est très lié à la chose locale. Tout à fait. Et donc là, c'est un chiffre indiscutable, 72,7%. C'est clair, oui. Tout à fait. Il y a matière à faire, quoi. Pour corriger ce chiffre, ce n'est pas évident. Voilà. Et dans ce sondage, il y a un chiffre qui est encore plus clair. Je vais vous laisser l'énoncer. Il concerne les déchets. Oui, effectivement. Et une des principales raisons qui ont fait que les Tunisiens aient cette évaluation négative sont les déchets. Et donc, on leur a posé la question s'ils étaient pour ou contre l'instauration d'une amende pour ceux qui jettent des déchets dans l'espace public. Et là, on a un soutien indiscutable qui est de 81% des Tunisiens qui sont tout à fait d'accord avec l'instauration de cette amende-là. Voilà. Maintenant, combien l'amende ? Je pense que tout le monde sera également d'accord pour qu'elle soit au maximum. Oui. En fait, si elle n'est pas conséquente, en fait, à travers d'autres études qualitatives, on s'est rendu compte qu'une certaine partie des Tunisiens, jeter le mégot de cigarette n'est pas considéré comme jeter des déchets. Ah, c'est ça. C'est un réflexe. Ils considèrent que non. Ce n'est pas comme jeter une bouteille en plastique, par exemple. Oui. Ou comme jeter des mouchoirs de la voiture. Effectivement. C'est assez extraordinaire. C'est hallucinant, parfois. Bien. Donc, 81%. Oui. C'est indiscutable aussi. Oui, effectivement. Mais ça dénote d'une certaine conscience du Tunisien. On l'a dit tout à l'heure, il se sent très concerné par la chose environnementale. Et là, c'est du concret. S'il accepte ce genre d'amende. On a aussi posé une autre question qui est par rapport à l'utilisation des sacs en plastique. Et on s'est rendu compte que 75% soutiennent aussi, sont tout à fait d'accord avec le fait de substituer les sacs en plastique par un autre moyen tel que le couffin. 75% ? Oui. Donc, trois quarts des Tunisiens. C'est impressionnant. Et tout est cohérent dans ce sondage. Parce qu'on voit que, comme on l'a dit tout à l'heure, le Tunisien fait porter la responsabilité à lui-même. Même quand on a posé la question qui est responsable de l'amélioration de la chose environnementale, on trouve en premier lieu les municipalités et le citoyen lui-même qui pourraient faire des choses pour améliorer la situation de l'environnement en Tunisie. C'est grosso modo la conclusion infinie. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, maintenant, que faire de ces chiffres-là ? Nous, avec la Fondation EnrichBull, on va essayer d'organiser des workshops au courant du mois de janvier, que ce soit avec l'ARP, avec le ministère de tutelle et avec la société civile, pour essayer justement d'utiliser ces chiffres-là. Parce que là, on voit qu'il y a du potentiel pour des projets de loi, pour faire des choses. On s'est même rendu compte que les attentes de l'État sont des campagnes de sensibilisation pour que les gens soient un peu plus conscients de leurs responsabilités et agissent. Voilà. Tout à fait. Dans un contexte d'organisation espérant au plus tôt des élections municipales et de projets de décentralisation. Voilà. C'est là où le bas blesse, puisque nous sommes également sans qu'issue municipale véritable. Exactement. Très bien. Youssef Medeb, merci beaucoup pour ces chiffres. Je les rappelle. C'est les chiffres de l'Institut de sondage One to One. 72,7% des Tunisiens ont une appréciation négative de la situation de l'environnement. 81% des Tunisiens sont pour l'instauration d'une amende que nous qualifierons de conséquente pour ceux qui jettent des déchets dans l'espace public. Et puis, troisième chiffre, 75% des Tunisiens sont pour la substitution au sac en plastique d'un autre moyen tel que par exemple le couffin. Effectivement. Voilà. Donc, merci beaucoup pour tous ces chiffres. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs qu'autour de midi était assuré aujourd'hui par Tarek Driss et aux commandes du studio. Hanna Ben Ma'allam à la coordination. Hatem au micro, nous avons reçu Mahrez La'ayari pour le projet Jeanne d'Ouba Works. Roger Durand et Mohamed Ben Ahmed pour la société Henri Dunant. Mohamed Jawa pour nous parler de la fondation Esprit. Et puis Youssef Medeb pour parler environnement et perception des Tunisiens. Excellente continuation d'écoute sur RTCI. RTCI nous réunit.